... Ces bonsaïs sont parmi les plus beaux d'Europe. Cultivés en peau, ces arbres sont miniaturisés grâce à la taille des branches et des racines. Par déligature, on modèle aussi leur forme jusqu'à en faire une sorte d'oeuvre d'art vivante qui évoque les arbres grandeur nature. Inutile de dire que tout cela requiert un certain doigté. ... Il faut une très grande connaissance du végétal, de son mode de vie, de son mode de fonctionnement, de comment arroser un arbre. Globalement, le bonsaï, on voit toujours le côté spectaculaire de la taille, de la forme. Le plus important reste l'arrosage parce que c'est ce qui va faire vivre ou malheureusement mourir le bonsaï. Les visiteurs de ce salon sont presque tous des personnes qui s'adonnent déjà au bonsaï ou qui sont sur le point de succomber à cette passion. Pour certains, il s'agit presque d'un art de vivre. Le plaisir, c'est d'élever des arbres un petit peu comme on élèverait ses enfants. C'est-à-dire en prendre soin, les arroser, les nourrir et suivre le passage du temps puisque dans le monde un peu moderne, un peu frénétique qu'on vit avec l'internet, les tablettes, les smartphones, le professionnel 24h sur 24, se poser le soir, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure devant un arbre, ça permet de renouer contact avec la nature. Les bonsaïs sont comme les grands arbres. Ils ont des parties vivantes et des parties mortes. Ces bois morts sont eux aussi travaillés à la manière d'une sculpture et contribuent à la beauté de l'ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada